Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo sponsorisée, je vais vous parler de mon expérience avec une petite batterie bien sympathique. A tout de suite ! Voici la batterie portable Bluetti EB55. D'un poids de 7,5 kg, ce modèle contient une batterie lithium-fer phosphate d'une capacité de 537 Wh et d'une puissance de 700 Wh. La batterie peut être chargée dans un véhicule, sur le secteur ou grâce à un panneau solaire branché sur le chargeur solaire MPPT intégré. Elle dispose d'une sortie allume-cigare et de deux sorties courant continu 12 V 10 A type 5521. Il y a quatre prises USB-A délivrant 5 V 3 A et une prise USB-C 100 Wh. Vous disposez également de deux prises de courant 220 V. Outre un chargeur sans fil délivrant 15 W, il y a au dos de la batterie une lampe avec deux niveaux de luminosité et un mode SOS. Mais que vaut-elle vraiment ? Dans la boîte, on retrouve une enveloppe avec le certificat de garantie et avec un petit manuel d'instruction. On retrouve une petite boîte avec le chargeur sur 220 V, chargeur 200 W. On retrouve une prise allume-cigare qui permet donc de recharger en roulant. Et on retrouve une prise pour brancher un panneau solaire. Et enfin le câble qui permet de connecter le bloc d'alimentation. Et on trouve enfin la batterie elle-même, qui est relativement légère. Cette batterie est d'une taille raisonnable, 27 cm, 20 et 20, assez court. Elle pèse 7,5 kg et elle est disponible en bleu tel que vous la voyez ici ou en gris noir couleur plus traditionnelle. Elle dispose d'une poignée qui est bien pratique pour la soulever. Et ce format vous permet en fait de la mettre un peu n'importe où sur le lit, dans la soute, ici en dessous de la table, ou n'importe où où vous en avez besoin. Première étape avant de pouvoir l'utiliser, la charger bien entendu. Les possibilités de charge sont assez nombreuses, je vais dire, pour une petite batterie de ce type. Et en plus, on peut les combiner entre elles. Vous avez tout d'abord le câble allume-cigare qui est fourni. Donc il n'est pas très long. Si vous mettez cela dans le véhicule à l'avant, sur la prise allume-cigare du véhicule, il faut que la batterie soit relativement prête. Mais il y a largement place pour la mettre entre les deux sièges. Avec ceci, on charge à environ 70 watts heure. Donc c'est une recharge qui est relativement lente. Ceci étant, c'est encore plus rapide que la recharge de ma batterie que vous connaissez, puisque vous connaissez ma solution actuelle, qui, elle, ne recharge sur le secteur qu'à 60 watts heure. Autre solution de recharge, le secteur. Donc voici l'adaptateur secteur qui est fourni. Cet adaptateur délivre 200 watts. Donc ça, c'est vraiment le moyen le plus rapide pour recharger cette batterie. Je l'ai chargé, moi, quasiment en 3 heures. Bluetti annonce 3 heures 30, mais c'est un petit peu moins que 3 heures 30. Seul bémol de ceci, c'est le bruit important que fait le chargeur. Même quand il ne charge pas la batterie. Dès que vous branchez ceci sur le courant, ça fait pas mal de bruit. Pour ma part, j'ai trouvé la solution. Si je suis, par exemple, dans un camping ou à n'importe quel endroit où le van est branché sur le secteur, eh bien, je mets la batterie dans la salle de bain et je branche ceci dans la prise qui se trouve au niveau de la salle de bain. Et puis enfin, le panneau solaire. Je devais avoir un panneau solaire avec cette batterie en même temps que la batterie, mais à ce jour, je ne l'ai pas encore reçu. Il se fait que de toute façon, je vais d'ailleurs vous montrer une photo, les seuls jours où on a eu du soleil, c'était le 21 et 22 décembre. Accessoirement, on a eu moins 7. Mais autrement, depuis des semaines, pour ne pas dire des mois, en Belgique, c'est de la pluie. Donc, je n'aurais guère pu vous montrer comment fonctionnait ce panneau solaire. C'est un panneau solaire de 200 watts. Le chargeur solaire qui se trouve ici dans la batterie, c'est un chargeur MPPT. Donc, vous tirerez le meilleur parti du panneau solaire si vous le branchez. Et le câble pour le panneau solaire est fourni. Avec le voici, il se branche donc là, dans l'interface input. Et ce sont des connecteurs MC4, si je ne m'abuse. Vous pouvez très bien combiner une charge via le 220 volts, avec le bloc d'alimentation qui est ici, et en même temps, une recharge via un panneau solaire. La batterie accepte en charge 400 watts maximum, ce qui est quand même déjà pas mal. Et pour voir ce qu'elle avait vraiment dans le ventre, je l'ai chargée à fond, et j'ai déchargé à peu près tout ce que j'avais comme dispositif possible et imaginable. Et ensuite, j'ai mis tout cela chargé uniquement sur cette batterie ici. Cela représente mon MacBook Pro, les trois batteries de mon DJI R2S, de mon drone, les trois batteries de mon DJI Mini, une des deux radios, ce sont les deux mêmes pour les deux drones, mais également mon iPad Pro 11 pouces, qui est en train de faire défiler le texte là en dessous de la caméra, donc je ne peux pas le mettre ici devant, et également mon appareil photo Sony Alpha 7, qui est en train de filmer cette vidéo. Mon MacBook Pro a été rechargé grâce à la prise USB-C 100 watts, dont je vous reparlerai, et donc tout le restant a été rechargé avec les prises 220 volts, ce qui veut dire les batteries du drone, la radio du drone, et également mon iPad. Donc tout cela a été rechargé en 220 volts. Le Sony Alpha 7 a été rechargé sur la prise USB-C également. Et quand tout cela a été rechargé, il restait très exactement 40% de batterie, c'est-à-dire deux petites bûchettes, puisque c'est un système de bûchettes qui s'affiche, il y a cinq niveaux d'affichage, je vais y revenir par après également. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, en tout cas pour les données que j'ai pu obtenir, la batterie de mon MacBook Pro XS Pouce, c'est une 8790 mAh, 100 watts-heure, et la batterie de l'iPad Pro, c'est 7500 mAh, 28,65 watts-heure. Les six batteries de drone, donc trois pour le DJI Air 2S, et trois pour le Mavic 2 Pro, ça représente grosso modo six heures de vol. Et la batterie de la radio, ça supporte largement plus que ça. Donner des chiffres, c'est bien beau, mais je préfère pour ma part vous présenter, voilà, ce que j'ai pu tirer de cette petite batterie, en lui laissant 40% de capacité quand même. Ainsi, concernant mon ordinateur, que nous appelons portable, nous en Belgique, mais chez vous en France, un portable, c'est un smartphone, une batterie complète peut me donner 7 à 8 heures d'utilisation pour de la navigation, par exemple. Il est évident que quand je fais du montage, et que je lance un transcodage de fichiers vidéo, à ce moment-là, la machine doit donner le maximum de sa puissance, et en une heure, la batterie est vide. Donc, vous dire la batterie fait autant, c'est bien beau, mais ça ne représente pas vraiment ce qu'on peut en avoir, et ce qu'on peut en avoir diffère suivant ce qu'on en demande, bien évidemment. Un gros plus de cette Bluetti, c'est le port USB-C 100 watts ici, qui moi me permet de charger notamment quasiment tout ce qui est mon matériel Apple, hormis le smartphone. Et le gros avantage de cela, c'est que vous n'utilisez pas le convertisseur intégré de la batterie, qui consomme quand même quelques watts. Dans le cas de Magol Zero, ça consomme 10 watts quand c'est allumé. Celui-ci, je ne sais pas. À mon avis, peut-être un petit peu moins. Mais aussi le chargeur de l'ordinateur, qui consomme, s'il est branché sur le courant. Et donc, on gagne déjà cette énergie-là, qui n'est pas dépensée pour rien. Pareil pour l'iPad. Je peux éventuellement recharger mon iPad avec le chargeur qui est fourni. Mais c'est de l'USB-C des deux côtés. Et je peux donc très bien le charger ici, sur le port USB-C. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas avant. Alors, je peux bien évidemment recharger, si je veux, mon iPad sur un port USB du van. Et donc, ça ira chercher le courant sur la batterie du van, la batterie cellule. Puisque j'ai des convertisseurs sous cette forme-ci, qui sont simplement des convertisseurs USB-C vers USB type A. Donc, je peux brancher ça sur le van. C'est une charge beaucoup plus lente que le port USB-C 100 watts que l'on trouve ici, sur la Blue-Eti EB55. Donc, tout ce que vous pouvez recharger en USB-C, parfait. C'est le cas de mon matériel Apple, comme je l'ai dit. C'est le cas de Sony pour les appareils les plus récents. C'est le cas de Rode pour les micros sans fil. Ce sont des prises USB-C. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre chargées là-dessus. Et c'est, ma foi, fort bien. La batterie dispose également d'une zone de recharge sans fil qui se trouve en fait ici, au-dessus de l'appareil et qui délivre 15 watts de puissance. Petit bémol, mais peut-être est-ce dû au matériel Apple quand je le mets rechargé. Voilà. Là, il l'a détecté tout de suite, mais il arrive que la détection ne se fasse pas convenablement malgré que la coque Apple ici, c'est une coque qui est compatible avec le Mac Safe, qui est l'appellation chez Apple pour la recharge sans fil. Elle est tellement compatible que quand je mets le téléphone dedans, il détecte même jusqu'à la couleur de la coque. Vous voyez, orange. Et ici, sur la batterie, sans doute est-ce à cause des objectifs qui dépassent de manière quand même assez importante, mais le contact ne se fait pas très bien et l'iPhone se charge plus facilement quand la coque n'est pas dessus. J'imagine que des téléphones qui n'ont pas des coques aussi proéminentes que cela doivent fonctionner un peu mieux. Mais voilà, ça a le mérite d'exister. Moi, pour ma part, mon téléphone recharge près de mon lit la nuit, donc je n'en ai pas vraiment l'utilité. Mais en cours de journée, si j'avais besoin, par exemple, c'est ma foi, fort pratique. Les points négatifs de cette batterie Bluetti EB55 ne sont pas rédhibitoires. Ils sont au nombre de 2 et je me dois bien évidemment de les mentionner dans cette vidéo. Tout d'abord, on n'a pas d'affichage du pourcentage de batterie restante. C'est un système avec 5 niveaux, donc 20, 40, 60, 80 et 100%. Et on n'a pas vraiment l'affichage. Voilà, il reste 55% dans la batterie. Autre petit désavantage avec cet affichage, c'est qu'il s'éteint relativement vite et qu'il faut repousser sur un des boutons de la face avant pour avoir les valeurs qui s'affichent. Donc, la valeur en entrée et la valeur en sortie. Autre point négatif, c'est que si j'allume la sortie 220 volts, donc les deux prises ici, forcément le convertisseur se met en route. Mais en output, vous voyez toujours qu'il est marqué 0%, alors que le convertisseur consomme bien un petit peu de courant, ne fût-ce que quelques watts. Donc, je trouve que ça devrait être indiqué. Ce n'est pas rédhibitoire du tout, d'autant que la batterie dispose d'un mode éco. Ce mode éco, que fait-il ? Eh bien, il coupe la sortie 220 volts quand il y a moins de 20 watts pendant 4 heures d'affilée. Ce qui permet quand même d'économiser si jamais on oublie d'éteindre cela. Voilà pour les points négatifs. Rien de vraiment grave. Au rayon des points positifs, moi, ce qui m'a plu en premier lieu, c'est vraiment la portabilité de cette batterie, son poids, ses dimensions relativement réduites, la présence de la poignée qui permet de la transporter relativement facilement. Donc, ça se manipule quand même beaucoup plus facilement qu'une solution plus grosse et qui ne vous sera pas nécessairement plus utile que ceci. Deuxième point très important pour moi, c'est la sortie USB-C parce que ça permet de recharger rapidement de gros dispositifs comme un ordinateur portable. Dans mon cas, un iPad. Ça prend aussi pas mal de courant et ça permet, comme je l'ai dit précédemment, de ne pas consommer du courant pour le convertisseur 220 volts et le chargeur qui va avec ses appareils. Autre point intéressant, on a ici à l'arrière de la batterie une lampe LED qui fonctionne sur deux niveaux plus un mode SOS. Donc, ça c'est le premier niveau d'intensité. Le deuxième, évidemment c'est difficile de rendre ça en vidéo, et ensuite le fameux SOS, un petit peu plus anecdotique, je vais dire. Mais cette petite lampe qui se trouve ici derrière, pour tout travail que vous devriez faire à l'extérieur quand il fait noir, ou à l'intérieur quand vous manquez d'éclairage ou que vous avez une panne, c'est quand même non négligeable comme fonctionnalité. Et puis, point positif également, les possibilités de recharge qui sont tout à fait correctes pour une petite batterie comme ça et qui peuvent être combinées entre elles, comme je l'ai dit. Vous pouvez mettre par exemple deux chargeurs secteur, vous atteignez alors 400 watts de charge, vous pouvez mettre le chargeur secteur et le panneau solaire, vous pouvez mettre le panneau solaire seul ou vous avez évidemment encore l'adaptateur allume-cigare, sans oublier qu'on a ici dedans un chargeur solaire, un contrôleur de charge solaire de type MPPT. Pour terminer, la batterie supporte 2500 cycles de charge. Je rappelle à ce propos qu'un cycle de charge est une recharge complète. Ça veut dire que si vous videz la batterie à 90% et que vous la rechargez de 90% à 100%, ce n'est pas un cycle de charge. À titre d'exemple, ma batterie cellule, qui est une lithium-faire phosphate de 105 ampères heures et que j'utilise depuis pas loin de deux ans maintenant, a très exactement, je vous mets la copie écran ici, elle a 71 cycles. Eh oui, pas plus ! Et donc, vous comprenez bien qu'il y a largement le temps de voir venir avant de devoir la remplacer. Comme je l'ai dit en introduction, cette vidéo est sponsorisée par Bluety. Sponsorisée de quelle manière ? Eh bien, cette batterie que vous voyez ici à côté de moi, je l'ai reçue en cadeau. De même que le panneau solaire, que je n'ai pas encore reçu, mais qui doit arriver, un panneau solaire de 200 watts qui est pliable si je ne m'abuse. J'essaye de vous mettre une photo si je la trouve. Voilà, je ne l'ai pas encore reçu. Je présume que ça ne va pas tarder. Donc, si vous voulez savoir ce que cela représente en termes financiers, vous pouvez aller sur le site Bluety, power.eu, et vous verrez les prix de vente. Il est évident que le prix de vente, ce n'est pas ce que ça coûte à Bluety. Ce que ça leur coûte, c'est le prix de revient, finalement, que je ne connais pas, bien entendu. Ceci étant dit, soyez certains que si cette batterie ne m'avait pas apporté satisfaction, je l'aurais renvoyée chez Bluety sans autre forme de procès et j'aurais dit, écoutez, non, ça ne va pas pour telle et telle raison et je n'aurais certainement pas passé 40 heures à faire cette vidéo, sans compter tout le matériel qui a été mis en œuvre pour la réaliser. Dans mon cas, cette batterie vient seconder parfaitement ma solution qui est déjà en fonctionnement et elle a toute sa place pour recharger ou utiliser des appareils électriques qui sont à la hauteur de sa capacité. Donc, pour moi, elle est parfaite pour de la van life, mais elle l'est tout autant pour du camping charisme, je vais dire, plus traditionnel. En description de cette vidéo, vous trouverez un lien d'achat. Ce lien n'est pas sponsorisé, normalement, puisque j'ai reçu la batterie et son panneau solaire en cadeau, mais il vous permettra d'obtenir une réduction substantielle. Qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne connais pas encore. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez grand soin de vous. Et bim ! Et bam et boum ! Et voilà, c'est fini ! 待って ! Sous-titrage Société Radio-Canada